Si nous sommes dans une civilisation qui double sa consommation d'énergie tous les 20 ans ou tous les 30 ans, les énergies renouvelables vont pédaler derrière comme une espèce de poulie d'or toujours en retard. Un jour, on finit par se rendre à la raison et par admettre que dans le schéma actuel, les énergies renouvelables ne sont pas prêtes de remplacer le charbon ou le pétrole. Mais alors, doit-on se résigner à voir éclore des centrales nucléaires aux quatre coins de la planète ? Peut-on sérieusement enfouir les déchets nucléaires au fin fond de nos mémoires ? Un nucléaire, si on le prend au niveau mondial, aujourd'hui c'est 6% de l'énergie primaire, c'est 2% de l'énergie finale dépensée au monde. Même avec un programme très ambitieux d'ici 2030, ça restera dans ses ordres de grandeur. Donc, ça existe, c'est un choix qui a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est un choix qui reste totalement marginal par rapport aux préoccupations qu'on a. C'est à peu près la même chose avec le stockage du CO2, qui a priori, si on stockait le CO2 de l'ensemble des centrales thermiques, jouerait un rôle important, peut-être de l'ordre de 30 ou 40%, mais les conditions de dynamique pour y arriver d'ici 2030 ou 2040, qui sont l'implantation de nouvelles centrales, la présence ou pas la présence de trous pour aller mettre le CO2, les problèmes d'économie, etc., la dynamique du système, fait qu'aussi, d'ici 2030, si on arrive à faire 5, 6, 7% des gaz à effet de serre comme ça, c'est le maximum. Donc, quand on cumule l'ensemble de ces types de projets, on arrive à des choses qui sont peut-être arrivées vers 2030 à stabiliser plus ou moins nos émissions de gaz à effet de serre, mais à un niveau qui est trois fois trop élevé par rapport à celui qui est nécessaire pour ne pas conduire à la catastrophe. Donc, il y a une question de rythme qui est tout à fait considérable, donc il faut prendre les solutions les plus efficaces. Et les solutions manifestement les plus efficaces, c'est les économies d'énergie. Toutes les énergies ont des avantages et des inconvénients, et la seule qui soit vraiment propre, c'est celle qu'on n'utilise pas, qu'on a économisé. Et ce devrait être notre objectif premier. Yves Martin, en tant que président de la mission interministérielle sur l'effet de serre, a passé sa vie à essayer de convaincre les politiques de prendre de véritables mesures à l'échelle des enjeux. Les économies d'énergie, concept intéressant mais pas assez vendu, on préfère penser que la pollution c'est les autres. Le cycliste accuse l'automobiliste, l'automobiliste les pouvoirs publics, les français se défautent sur les américains qui accusent les chinois. La pollution, c'est les autres. Les progrès technologiques, ils ont toujours été se mettre là où la société leur demandait d'aller se mettre. On fait des frigos plus efficaces mais il y en a plus, on fait des voitures plus efficaces mais il y en a plus et elles sont plus grosses, on fait des bâtiments plus efficaces mais on habite dans des surfaces plus grandes, etc. Donc en gros la technologie, elle n'est pas suffisante pour contrecarrer à elle toute seule ce qu'on peut appeler des choix de société par ailleurs et notamment le fait qu'à peu près partout et tout le temps, on considère que c'est l'augmentation de la consommation matérielle qui est le but à atteindre. Fini la contrainte de l'orange passé, oublier le temps où il fallait écraser la pomme de terre, moudre le café. De sèches-linges super économes en frigo classe A, grand comme des armoins normands, la consommation électrique des foyers français a été multipliée par 4 en 30 ans. La dernière fois que vous avez acheté un ordinateur, moi aussi d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes préoccupé de savoir quelle était la consommation de l'ordinateur en veille ? Probablement pas. Ou alors vous êtes un sain, moi je ne m'en suis pas préoccupé. Et pourtant, si dans le monde il n'y avait que des ordinateurs à basse consommation en veille, on pourrait économiser 16 gigawatts, c'est-à-dire 10 centrales EPR dans le monde. C'est quand même beaucoup. Il faut chasser du marché par la norme, par la réglementation des ordinateurs qui consomment trop. Alors j'ai pris l'exemple des ordinateurs, mais c'est vrai pour tout.